Alors, pour les méthodes de typage, vous n'êtes censé que les nommer. Vous n'êtes pas censé connaître la technique de la micro-nifocytotoxicité complément dépendante, avec la séparation de l'infocyte de la labe vers un sauf tot, puis la distribution des lymphocytes au niveau des buis, comme je les ai montré tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est un peu l'inverse de la recherche des antiforantés. On va rajouter, bien sûr, on va mettre plutôt des lymphocytes sur des filles qui contiennent des objecteurs dans des HLA déjà connus, puis on va rajouter du contenant de la part. On va voir s'il y a des lises au niveau des filles et le filles où il y a des lises va être celui du type HLA de la personne en question. Alors il y a bien sûr des méthodes beaucoup plus précis, c'est-à-dire les PCR pour Polymerase Chain Reaction, plus particulièrement des CRSSP. Là, c'est très spécifique parce que pour chaque ADN, on a des groupes d'annonces d'amplification qui sont très spécifiques. Et bien sûr, ça coûte beaucoup beaucoup plus cher. Il y a également la culture du X qui est un peu super. Et enfin, il y a des lignes de plus chimiques. Donc vous n'êtes censé que juste les nommer. Alors, là, l'homoculture HLA, on a quasiment terminé. Si on type l'HLA parmi les deux cirurgies, vous allez avoir ce type de résultat. DR15 par exemple, parmi les deux cirurgies. Si on type le même malade parmi les deux biologiques auriculaires, qui est beaucoup plus précise, on va voir que toutes ces fluctuations DRB115, donc DR c'est l'antigène DR, le B1 c'est le gène qui côte pour la chaîne Peta, bien sûr. Et le type ou l'allembe 15 qui est le même que celui de la méthode sérologique ou la micro-laposite oxyciliée. Donc quand je dis sérologique, c'est la micro-laposite oxyciliée. Et on va appeler ce aussi comme antiphage low-resolution. On peut, par biologie moléculaire, encore sous-typer ces alèvres et obtenir, lui dire derrière 15.01, 0.3, 0.2, etc. Et là, on va passer à la high-resolution. Bien sûr, ça c'est la high-resolution de la chimie, sachant qu'elle est allée jusqu'à dessus. Ok ? C'est bon ? Alors pourquoi cette précision, si vous voulez ? Bien sûr, parce qu'il y a des différences fondamentales entre les sous-types. Et l'exemple de type, c'est l'association H à la DR4 et PR. Vous connaissez, ça fait très bien que la PR est associée à la limite H à la DR4, plus fréquemment qu'on est deux là-bas. Si, en sous-type, on va observer que les allèles DRP1, 0.4, 0.1, 0.4, 0.4, 0.5 et 0.4, 0.8 sont réellement prédisposantes au PR, alors que les autres ne le sont pas. Certains sont protecteurs, d'autres sont neutres. Donc cette précision du sous-typage va nous permettre d'éterminer réellement les allèles qui sont responsables de la médecine. D'accord ? Ok ? Donc c'est ça l'importance du sous-typage de la chaîne et de la précision aussi. C'est parti !